Hey girls, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vais comparer deux crèmes solaires. La première, c'est celle-ci, c'est la crème de chez La Roche Posay, la Antelios, la 50+, que tout le monde connaît, n'est-ce pas ? Et là, il y a une nouveauté chez SVR, c'est celle-ci. C'est la Sun Secure Extreme, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. J'ai testé celle-ci, puisque celle-là, je la connais depuis un bon moment, d'accord ? Mais celle-là, j'ai pas mal de choses à vous dire sur cette nouvelle crème solaire. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo concernant les crèmes solaires sur les peaux noires et métissées. Je vous mets le petit « i » juste ici, comme ça, vous aurez l'occasion de la regarder. Et on commence tout de suite avec la vidéo. Mais avant toute chose, n'hésitez pas, comme d'habitude, de liker, de partager, de vous abonner. C'est parti, let's do it ! Bien entendu, pour commencer ce premier duel, je vais commencer avec la crème solaire de la Roche-Posay, la Antelios, la 50+, que vous connaissez tous, n'est-ce pas ? Donc, c'est une crème solaire qui est adaptée pour tout type de peau. Ça ne va pas du tout rendre un effet blanchâtre, effet fantôme, parce qu'elle est invisible. La protection, elle est optimale et elle est ultra résistante. C'est plutôt une formule liquide, une formule vraiment crème que vous appliquez sur votre visage, juste après votre crème de jour. Et au niveau de l'odeur, ça sent une odeur un petit peu fruitée. Ça ne dérange pas du tout, mais c'est très, très fruitée. Honnêtement, celle-ci, je l'aime beaucoup. Elle est au prix de, je crois, 16,95 €. Il y a pas mal de promotions en pharmacie. C'est vrai que c'est la première crème solaire que j'ai appliquée. Et sachez que c'est très important d'appliquer une crème solaire hiver, printemps, été. Ne négligez surtout pas ça, parce que même si nous sommes en hiver et qu'il ne fait pas beau, il y a quand même des petits rayons de soleil qui viennent sur notre peau. Et il est important de la protéger. Voilà pour cette crème solaire de chez Antelios. Mais, 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 là, il y a une rivale. Oui, c'est celle de chez SVR. C'est la seule sécure extrême. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Là, par contre, on est dans un tout autre type de crème solaire, parce que celle-ci, c'est un gel ultra mat, résistant, adapté pour tout type de peau, bien entendu. Et en fait, ce que j'aime avec cette crème solaire-là, c'est qu'elle va pénétrer sur votre visage. En fait, c'est comme si j'appliquais une base, une base glissante. La texture, elle est mousse. Elle est excellente. Elle est un petit peu rafraîchissante aussi. Ça, j'aime bien. En termes de parfum, c'est à peu près comme celle de la roche posée, un peu fruitée. Au top des tops. L'Antelios, je vous en ai parlé tout à l'heure. Son avantage, c'est que comme je vous l'ai dit, elle est invisible. Elle pénètre très bien dans la peau. Ça, il n'y a pas de souci. Adaptée pour tout type de peau. Par contre, ce qui me dérange dans cette crème solaire-là, c'est qu'elle a tendance à briller. Et ouais, quand je l'applique, je brille comme never. Et ça, ça me dérange, tu vois. Parce qu'au moment de l'application, je n'ai pas de problème. Mais au fil de la journée, je brille énormément. Je ne sais pas si pour vous aussi, ça vous fait la même chose. Moi qui ai la peau mixte. Mais c'est vrai que sur la zone T, ce n'est pas possible en fait. C'est vraiment too much. Bon, après, elle fait très bien son boulot et tout. La protection, je n'ai rien à dire. Mais au niveau du long terme, en fait, de la peau, ça, ça me dérange. Ça, ça me dérange. Néanmoins, celle-ci, pourquoi je l'aime beaucoup ? Franchement, je n'ai trouvé aucun défaut sur cette crème solaire de chez SVR. Parce que déjà, j'aime beaucoup la texture qui est assez particulière. C'est une texture mousse, c'est rafraîchissant. Et surtout, elle est mat. Ça ne fait absolument pas briller. Je l'applique à partir de, on va dire, 7h30 jusqu'au soir, 19h30. Ma peau ne bouge pas. Je n'ai pas d'effet brillant, rien du tout. La peau, elle est nickel, ultra mat. Mais j'étais choquée. Donc vraiment, j'étais choquée. Cela fait maintenant deux semaines que je l'utilise et je ne m'en passe plus. Et malheureusement, pour la roche posée, je l'ai un peu délaissée, je ne vous cache pas. Mais celle-là, c'est un must-have. Je vous donnerai un petit inconvénient. C'est qu'elle a tendance un petit peu à peloucher. C'est que quand, par exemple, vous vous nettoyez le visage avec un coton, quand vous allez appliquer juste après votre crème de jour, vous allez avoir des petits... Je ne sais pas, c'est quoi ? C'est des petits morceaux de crème solaire, un peu marron, tout ça. Ça, ça me dérange. Mais sinon, quoi qu'il en soit, elle est extrêmement bien et je ne peux plus m'en passer. Je ne peux plus m'en passer. Maintenant, il faut savoir que ces deux-là, elles sont très bien. Vraiment, elles sont très bien. C'est juste que moi, j'ai une préférence maintenant pour la SVR. D'ailleurs, c'est grâce à ma copine Tigi qui m'en a parlé. Je te remercie si tu regardes cette vidéo. Mais quoi qu'il en soit, vous avez vraiment le choix. Si vous préférez plus une texture crème, on va dire, vous pouvez aller vers la range posée qui est excellente. Mais attention, elle fait quand même un peu briller. Si vous préférez plus le côté un petit peu gel, mat, je vous conseille vraiment celle-ci parce qu'elle est très bien. Au niveau du prix, c'est la même chose. Il n'y a pas vraiment de différence. Mais cette crème solaire de chez SVR, ça a vraiment été pour moi une découverte. Je ne peux plus m'en passer et je pense que je vais la racheter tout le temps. Ça, c'est sûr. Eh bien, écoutez, ça sera tout pour cette nouvelle vidéo. Je pense que vous avez compris que celle que je préfère, c'est la SVR. Dites-moi vous aussi en commentaire si vous appliquez une crème solaire et laquelle. Je serais curieuse de savoir et notamment si vous avez déjà testé ces deux crèmes-ci. J'aimerais bien avoir vos avis. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.